Bonjour à tous, je vais faire aujourd'hui un tutoriel sur Sublime Text. C'est le quatrième tutoriel d'une playlist dédiée à Sublime Text. Alors je vais vous montrer aujourd'hui comment travailler avec des snippets. Vous avez le plan ci-dessous, on va commencer par répondre à la question qu'est-ce que des snippets, ensuite on regardera comment travailler avec des snippets et ensuite je vous montrerai comment voir la liste de snippets qui est disponible sur votre machine. Alors qu'est-ce que des snippets ? Alors ce sont des fragments de code élaborés que l'on peut insérer de manière rapide en tapant les premières lettres d'une instruction. Alors fragments de code, code javascript, code php, dans le cadre du développement web, c'est ce qu'on va utiliser. Alors on va ouvrir Sublime Text, on va créer un nouveau fichier et on va le sauvegarder sur le bureau. On va l'appeler snippet.js et on va enregistrer. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va coder une fonction javascript en utilisant son fragment de code donc son snippet. Alors comme vous le savez une fonction javascript, le nombre de l'instruction que l'on tape c'est FUN. Donc on va taper les premières lettres de cette instruction. On va taper FUN. Donc là vous voyez une liste de possibilités qui apparaît. Cette liste elle vous est donnée par le plugin javascript completion qu'on a installé au départ. Donc nous on va choisir dans cette liste function with name. Donc une fonction nommée. Donc là vous voyez apparaître le fragment de code, le snippet d'une fonction javascript. Alors ce qu'il faut remarquer ici dès le départ c'est que le nom de la fonction function name est sélectionné. Donc si vous tapez, vous êtes prêt à coder si vous tapez le nom et l'eau vous remplacez le nom qui est sélectionné. Ensuite pour passer à l'argument ou paramètre de définition il vous suffit d'appuyer sur tab. Là vous passez sur le nom de l'argument et lui aussi est sélectionné. Donc il vous suffit de taper le nom de l'argument. Maintenant vous appuyez à nouveau sur tab et vous allez dans votre body et vous allez coder votre fonction. Alors dans le corps de la fonction qu'est ce qu'on va faire ? On va taper un window alert. Donc ici aussi vous avez la complétion javascript qui continue à vous proposer des instructions du langage. Donc ici vous voyez Windows vous l'avez directement. Donc point alert. Donc on propose alert ici. Tapez entre simples cotes. On va mettre hello. Un espace plus first name. Alors notez bien que, je n'ai pas eu le temps de vous le montrer, quand vous tapez first ici, first name vous est proposé. Pourtant c'est un nom qui vous appartient ça. C'est le nom du paramètre de définition que vous avez fixé, le nom de l'argument. Donc Sublime a compris que vous pourriez en avoir besoin évidemment. Et il l'inclut dans la liste de ses propositions. Donc vous pouvez directement le choisir. Ce que je n'avais pas fait. Bien maintenant alors nous avons terminé le codage de notre petite fonction. Alors ce que je veux vous montrer maintenant c'est comment voir votre liste de snippets disponibles. Alors pour ça vous allez dans le menu tools et vous choisissez snippets. Et vous avez la liste. Alors cette liste bien sûr elle est dépendante du langage. Si vous étiez en train de coder du PHP évidemment ce serait pas la même liste. Et elle est dépendante aussi du plugin que vous avez installé. Là aujourd'hui moi j'ai un plugin javascript completion d'une certaine version. Le jour où vous feriez le tuto vous en aurez peut-être un autre. Donc c'est dépendant de ça. Donc là j'ai appuyé sur escape pour enlever la liste. Ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Le prochain tutoriel sera consacré à la gestion des projets. Et je vous dis à bientôt. tout Sous-titrage ST' 501